Ce conseil de golf est une présentation de Cobra Puma Golf. Avec le faire droit, mon adage est le suivant. Et je l'ai sûrement mentionné lors d'un ou deux conseils par le passé. Mieux vaut une bonne confiance combinant une mauvaise technique que l'inverse. Ça paraît drôle, mais avoir une technique parfaite, jumelée au fait d'avoir peur de manquer son courrier, on n'avance à rien. Alors un peu comme je l'ai fait lors de mon conseil sur les coups d'approche, on va simplifier le tout au maximum. Trois points repères justement pour vérifier et assurer votre réussite sur les vers. Ça va peut-être vous étonner, mais je ne parlerai absolument pas du mouvement des épaules, du mouvement de pendule que vous connaissez tous. Alors c'est certain que plus vos mains sont passives dans la zone d'impact, plus vous obtenez de la constance. Le but ici, c'est de vérifier vos sensations et de voir qu'est-ce qui est bon et mauvais dans votre mouvement. Premier exercice hyper simple, vous allez prendre un fer et l'appuyer sur votre cuisse avant. Le bas du corps doit être complètement inerte durant tout le mouvement. Le moindre changement de la position de votre centre de gravité, ouverture des hanches, déplacement latéral, ça met en péril votre impact et c'est impossible d'obtenir de la constance. L'exercice est simple, si vous sentez le moindre mouvement de la poignée sur votre cuisse, vous avez bougé, ça ne ment pas. Le deuxième et le troisième point repère fonctionnent ensemble. De un, il vous permet d'avoir la stabilité dans la zone d'impact, mais de deux aussi, c'est de vous concentrer sur le processus du mouvement et non le résultat qui en découle. Car bien souvent, quand le résultat est important à vos yeux, vos yeux justement sont curieux et anticipent le mouvement de la balle. Résultat, ça provoque un mouvement de la tête du haut du corps. Alors, deux points repères hyper simples, mais qui vous obligent à reprogrammer votre cerveau. Alors, tout d'abord, vous allez placer une pièce de monnaie ou un marqueur plat en dessous de la balle et de regarder la pièce de monnaie une fois que l'on a frappé la balle. Même si la balle roule en direction du trou, votre regard ne doit pas lâcher la pièce qui est au sol devant vous. En fait, comme je le dis souvent à mes élèves, prenez goût à laisser filer la balle du regard. Hors de votre champ de vision. Vous la voyez rouler, mais vous ne la regardez pas. C'est une nuance importante. Et le troisième point qui est relié au deuxième, comme je le mentionnais juste auparavant, c'est la finalité du mouvement. Comme sur l'élan complet, alors que la position finale est super importante pour ce qui est de la constance de la trajectoire de votre balle, c'est la même chose ici sur le verre. Alors, ce que vous allez faire, une fois que l'on a frappé la balle, on va immobiliser le mouvement de une ou même deux secondes. En fait, gardez le fer droit au même endroit le temps que votre balle sorte de votre champ de vision. En premier, essayez d'appliquer seulement le point repère du regard qui ne doit pas déroger du sol une fois que l'impact est survenu. Ensuite, ajoutez le troisième point repère à la fin du mouvement. Explorez cette nouvelle structure et le contrôle qui en découle. Et je termine avec un exercice qui vous permet de constater de quelle façon votre balle sort après l'impact. Alors, on se choisit un endroit relativement plat sur le verre, pas besoin d'avoir de trous devant soi. On place deux tiges ou deux fers de façon parallèle et un peu plus large que la largeur de votre tête de fer droit. On a le marqueur ou la pièce de monnaie au centre, comme l'exercice précédent. Et on place deux T à la sortie. Alors, comme je l'ai mentionné, le but, ce n'est pas de réussir l'exercice, mais c'est de constater de quelle direction la balle bifurque. Un peu trop à droite, un peu trop à gauche, à vous de voir. Si vous êtes prêt pour un challenge, réduisez l'écart entre les deux T, tout simplement. Alors, on a trois points repères que vous pouvez vérifier qui vous permettent de constater la stabilité de votre bas du corps, mais également celui de votre regard. Sur ce, bonne pratique et surtout, sortez golfer! Sous-titrage ST' 501